Sous-titrage ST' 501 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 à l'écriture, à faire des dessins, c'est pour pouvoir mieux les former, parce que quand tu regardes très bien au niveau des villages, les enfants ne sont pas bien formés, et que ça, ça joue un peu par rapport à leur avenir. Maintenant, pour réduire ce taux d'impact et autres, on est appelé à les aider, comment écrire, parce qu'ils ont des mains un peu crispées, et là, on les aide, on les apprend à chanter, on les apprend à dessiner, on les apprend à se familiariser avec la nature, et comment préserver toute cette nature, et hormis cela aussi, quand tu regardes un peu en termes de besoins, on est confronté des fois à des problèmes de prise en charge de ces enfants par rapport à leurs parents qui font deux kilomètres, ne serait-ce que pour faire le linge, d'autres faire le maraîchage, c'est des activités périodiques qui, à la longue, quand tu regardes très bien, comme c'est périodique, ça joue un peu au niveau de l'impact de l'enfant, et que sinon, pas les moins, les enfants sont obligés de rester chez eux. Bon, le centre Antonio Gaudi est un centre social qui aide ses enfants, et dans cette aide aussi, quand vous regardez, nous sommes des bénévoles, on se donne bénévolement avec le peu qu'on a pour la formation de ces derniers, et que, en ça, je peux me dire que, peut-être, en termes de besoins, c'est peut-être un sponsoring, ou bien le parrainage, et aussi, peut-être, avec un programme de nutrition qui peut entrer un peu et aider une cantine par rapport à l'alimentation, qui aussi joue beaucoup au niveau du village. Pour ce qui est de la prise en charge, quand vous regardez très bien, ici, les enfants payent 200 francs par mois, et que, par rapport à ces 200 francs, pour la prise en charge du personnel, ça fait défaut, c'est défaut rien, parce que, quand tu vois, cette prise en charge aussi, nous, les moniteurs, on se donne bénévolement, et que, avec l'aide de IMCA, on prend les 300 francs que nous devons augmenter cette année pour la mensualité des enfants, et que, en ça, il y a deux parents qui éprouvent des difficultés même pour payer les 300 francs. Les 300 francs reviennent à 2,50 euros pour pas moins, et que nous aurons peut-être besoin d'aide pour qu'on peut motiver les moniteurs qui ont des besoins familiales et autres. Avec l'aide des donateurs, les différents donateurs suisses, nous avons pu réhabiliter les différentes cases que vous avez devant vous, comme ça, et que, aussi, ça a été plafonné pour amortir la chaleur. Et, en ça, aussi, il y a une toilette qui est bien construite et qui a 4 double WC et dont 1 WC pour les besoins des enfants. Et il y a, à tout à côté des toilettes, il y a une cantine qui est en phase de finition et risque de mettre sur la toiture. Et ça, c'est... Ça vient en appoint par rapport aux besoins des différentes familles et c'est des familles diminuées. Et comme ça, nous devons donner une fête d'entrée, d'entrée scolaire 2012 avec le chef du village, les notables, l'imam, le padre, le donateur du centre, la structure que Albert a léguée à la garderie et en ça, avec les enfants toujours, d'autant plus que je peux dire que c'est une fête aussi qui appartient aussi aux enfants, ne serait-ce que pour une année scolaire 2012, meilleure. Et franchement dit, nous sommes très contents et la population, par ma voix aussi, vous dit qu'il est merci par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire, vous, les donateurs suisses. et nous vous disons merci, un grand, grand merci. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...